Tim Brunel, skippé par Baobékin, remporte la Inport Race d'Itagiai. Une course qui s'apparente plus à une loterie qu'à une vraie régate de bateaux à voile. On est resté concentré sur le dernier bord, on a vu de la pression sur le côté gauche et on est parti le chercher. Ça nous a permis de gagner. Dimanche, le vent est toujours aux abonnés absents et le petit parcours prévu en rade est tout simplement annulé après que les bateaux aient plus dérivé qu'autre chose. Ça va être très difficile dès le début. On va partir avec très peu de vent, des bascules en dessous de l'essence. L'étape vers Newport démarre dans des conditions bien légères et l'excitation ne vient pas de la performance sportive des équipages mais bien des personnalités qui ont l'honneur de prendre le départ à bord des Volvo 65. Découverte dans un concours de beauté à l'âge de 13 ans en 1995, le supermodèle et star de la télé brésilienne Hélène Jabour est l'invité d'honneur de l'équipage féminin de Team SCA. Le départ est plutôt ennuyeux à suivre et le fait marquant de cette escale brésilienne restera donc la fête continue qui se déroule à terre où le public inonde le village de la Volvo. Une grande partie du parcours de cette sixième étape vers Newport se déroule très près des côtes avec néanmoins quelques options au large qui peuvent être intéressantes. En partant d'Itagiaï, la météo est capricieuse et la stratégie alterne entre une navigation rase-cailloux et des longs bords vers le large. Je pense qu'on va tous naviguer en triborde probablement jusqu'à la tombée de la nuit puis il y aura un long bord de bas bord vers le large. Dès qu'on atteint les Alizés de Sud-Est, la vitesse pure et les infimes ajustements de trajectoire seront la clé avant d'attaquer le poteau noir et le dernier passage de l'équateur de cette Volvo. Cette étape se termine dans la cité de la voile de Newport pour la première fois dans l'histoire de la Volvo. Le second tour de ce qu'est devenu le match de l'année chez les Super Maxi a lieu au voile de Saint-Barth ce week-end. La bataille entre Rambler 88 contre Comanche prend le devant de la scène sous le soleil des Caraïbes. Ces deux bateaux construits l'année dernière sont ceux qui se fait de mieux en matière de technologie. On doit juste essayer de les maîtriser et les laisser s'exprimer au cours des prochains jours. On va se revoir souvent cette année, notamment la Transatlantique Race, le Fastnet et la Middle Sea Race. C'est un bon prélude à ce qui nous attend. Les conditions sont idéales pour ces deux géants des mers. Alors que la vitesse pure est clairement le domaine de Comanche, systématiquement premier, le temps compensé appartient plutôt à George David sur Rambler. Il réussit à garder un léger avantage et gagne 3 des 4 courses courues. Réussissant à s'immiscer dans la bataille, on retrouve Bellamente et Lucky sur les 2e et 3e marches du podium. Après sa victoire à la Rorque Carabine 600, il y a quelques semaines, Rambler mène le match des Titans par deux victoires à zéro devant Comanche. Pourtant, Jim Clark prouve que son nouveau monstre des mers est bien le plus rapide en vitesse pure. Il remporte le record pour les monocoques sur le parcours de 43 000. Un record absolu que le mode 70 Fadeo 3, skippé par Lloyd Thunberg, s'octroi sans grande surprise. La belle brise régulière des Caraïbes est très appréciée par les 70 équipages présents répartis en 8 catégories. Un certain nombre de légendes de la voile se retrouvent à Saint-Barthes pour cette 6e édition des voiles. Des skippers tels que Gavin Brady, Brad Butterworth, Marc Guillemot, Cam Lewis, Paul Larson, Peter Holmberg et même le maître des océans Loïc Perron qui est invité en guest star sur certains des meilleurs bateaux des voiles. J'avais eu la chance d'être déjà le parrain de la première édition, donc je suis revenu pour voir si ça se passait pas mal et ça se passe de mieux en mieux évidemment, comme les choses toujours bien faites, bien organisées dans un endroit évidemment paralysé à Clé-Saint-Barthes, avec des bateaux tous les ans de plus en plus, pas seulement performants mais vraiment du haut niveau.